... Bonsoir, Vincent de Le Gros. Vous êtes à la librairie Dialogue dans le cadre du prix Livresse de Lire pour votre roman La chaussure sur le toit. On va vous poser quelques questions. Donc déjà, pourquoi la chaussure sur le toit ? Eh bien, c'est très simple parce qu'il y avait une chaussure sur le toit en face de chez moi. Non, en fait, c'est simplement parce qu'il fallait un objet dérisoire, abandonné, inutile, à peu près l'objet le plus dépourvu de sens qui puisse exister. Et ce qui m'intéressait, c'était évidemment ce que pouvait projeter chacun des personnages sur cet objet. L'idée, ce n'était pas simplement de construire des hypothèses plus fantaisistes les unes que les autres concernant la présence de cette chaussure, mais c'était de savoir ce que chacun de ces personnages pouvait projeter de sa propre histoire et ce qu'elle pouvait raconter de leurs histoires. Voilà, c'était ces personnages-là qui m'intéressaient. Et en combien de temps avez-vous écrit ce livre ? En deux mois à peu près. Voilà, deux mois à peu près. Pourquoi dit récit en tout ? Est-ce que c'est un chiffre symbolique ? Non, pas du tout. En fait, il est plutôt guidé par... Parce qu'au départ, c'est un roman, ce n'est pas un recueil de nouvelles. Donc c'était écrit linéairement avec les récits beaucoup plus imbriqués les uns dans les autres, enchâssés les uns dans les autres. Et j'ai coupé, justement, et j'en ai éliminé un certain nombre qui n'apportaient rien, en fait, à la progression du livre. Parce que je voulais qu'il y ait une certaine progression dans ce livre. Donc en fait, le nombre de nouvelles, qui ne sont pas des nouvelles, mais le nombre de récits qui se trouvent là, est simplement dû à la progression du roman lui-même, pour parvenir au narrateur final. Et dans quelles conditions écrivez-vous ? Dans à peu près n'importe quelles conditions, qui se trouvent du moment, que ce soit très solitaire et très silencieux. Sinon, en volant un peu ou beaucoup de temps sur le travail, à dire vrai. C'est plutôt ça. Donc de façon complètement erratique. Finalement, est-ce que vous avez un projet littéraire en cours ? Un projet littéraire en cours ? Oui, il y a un petit livre qui va sortir au mois de septembre, mais ça, ce n'est pas un projet. C'est déjà écrit sur l'ironie. Et puis non, pour le reste, c'est plutôt écrire de la philosophie qui m'importe beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501